Comment est-il née cette histoire ? D'abord, pour raconter un peu la genèse de ce projet, il est né d'abord, ça a été le fruit d'une réfection, un moment difficile pour moi comme pour vous, à savoir le confinement. Je me suis retrouvé, comme tout un chacun, confronté à moi-même et dans une longue réfection, sur la période qu'on traversait, mais aussi sur toutes les années passées, et sur la suite à donner mon parcours à ma vie, à ma carrière. Et je m'étais dit, peut-être que je n'avais pas tout livré encore, en tout cas en termes d'intimité, de sensibilité. Et dans cette réfection, j'ai jugé peut-être prétentieusement que ma famille était peut-être digne d'être racontée. Et je pense ça de toutes les familles d'ailleurs. Mais il se trouve que je suis mettant en scène, et est arrivé cet accident, juste après, à la fin du confinement. D'ailleurs, quand c'est arrivé, en réalité, mon frère fêtait le confinement. Donc, vous voyez. Et je me suis servi de cet accident comme prétexte pour raconter cette histoire, pour raconter ma famille, et pour raconter surtout ce clan, cette tribu qui se côtoie depuis plus de 50 ans. Et à travers cela, raconter aussi ma famille, mais pas que, aussi ma France, celle dans laquelle je vis depuis 57 ans, et la façon dont je l'ai parcourue, la façon dont elle m'a acceptée, la façon dont je l'ai traversée. Donc, voilà comment est ce projet. Aidé en cela, évidemment, par Maïwen, qui joue dans le film, et qui m'a aussi aidé à écrire ce film, je me suis beaucoup servi comme modèle des gens qui m'entouraient. C'est-à-dire que la famille telle qu'elle est constituée est quasiment à l'identique de ma famille réelle. Donc, on l'a écrit quasiment en simultané avec les événements. Quand on a écrit avec Maïwen, l'accident venait se produire, et on suivait la convalescence de mon frère, et l'écriture dépendait aussi de cela, et notamment aussi de la façon dont était perçu cet accident au sein de la famille. Ça a été un vrai cataclysme. C'est un accident au sein des familles, parfois c'est aussi la maladie, on traverse tous des moments difficiles, et c'est intéressant de voir ce que ça déclenche, ce que ça provoque chez nous, et à quel point on n'est pas tous égaux devant l'obstacle. Voilà, j'ai un peu dérivé de vos questions, mais voilà, il y a un peu tout ça dans ce film que j'ai voulu évoquer. Évidemment, il y a aussi ce rictus forcé qu'on ne choisit pas d'avoir, parce que cette violence-là que provoque cet accident, cette vérité qu'elle déclenche, c'est l'horreur, mais c'est en même temps des choses tellement vraies. Et ça raconte aussi ça, sur ce que nous sommes, sur la façon dont on a été éduqué, élevé. Ce qu'a eu mon frère, on appelle ça le handicap invisible. Et donc ça a délivré chez lui une liberté de la parole, complètement désillivée. Et en réalité, moi très vite, je me suis dit, mais en fait, quel est le plus handicapé ? Lui ou nous ? Lui qui arrive à finalement dire tout ce qu'il ressent, sans censure, sans interdit. Voilà, c'était intéressant en tout cas d'évoquer ça aussi à travers celui-ci. C'est assez jubilatoire de pouvoir dire à des ados ce qu'on pense vraiment. à des ados, à ses amis, à sa famille, à son patron. Non, je suis beaucoup plus sympa que ça. Non, mais vous savez, quand on a écrit ce personnage avec Maïwen, on s'est dit, autant aussi aller dans l'autocritique, voire l'autodérision. Et c'est important pour moi aussi de ne pas m'épargner. Mais c'est une écriture, c'est une démarche thérapeutique, évidemment. Donc c'est aussi une mise en habile de mes travers, de mes défauts. Il y a quelque chose de ça en moi. Je sais que pendant très longtemps, j'ai privilégié mon travail à ma famille. J'ai refusé de voir aussi parfois la douleur ou la contraignité qu'il pouvait y avoir chez les gens qui m'entouraient, qui m'étaient très proches par égoïsme, bien sûr. Donc oui, c'est une mise en habile. J'ai volontairement aussi accentué cet aspect-là de mon personnage parce qu'il me semblait aussi plus intéressant de ne pas... Déjà, je joue, je réalise, je n'ai pas en tout ce que vous avez, parce que j'ai le rôle des personnages, manier à Nîmes, mais pour lui qui sauve sa famille, il me semblait plus intéressant d'avoir cette façon d'avoir des choses. Mais c'est aussi, pour moi, une façon de... Il y a certainement aussi une forme de mea culpa par rapport au bien. Parce que ce film est avant tout un dommage. C'est une déclaration d'avouement. Enfin, clairement, quand dans la scène, je dis à mon frère, je vous aime et il me répond, ça ne se voit pas, c'est l'histoire de ma vie. Donc voilà, tout ce que je n'ai pas pu le formuler, tout ce que je n'ai pas pu leur dire, tout ce que je n'ai pas pu le confier, je l'ai fait à travers cette fiction. La méthode que j'ai employée pour faire ce film était tout à fait inédite pour moi. C'est-à-dire que j'avais très peu de temps pour faire ce film, 4 semaines, c'était très court. La façon de faire un film aujourd'hui, c'est plutôt autour de 7-8 semaines, donc c'est la moitié du temps. Mais en revanche, j'avais pour toutes les séquences, 2 caméras. Je crois que je fais 3, donc 2. 2 caméras, pardon. Et j'ai laissé vivre beaucoup. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir constitué une famille qui est née sous mes yeux. Les acteurs que j'ai choisis, j'ai choisi des gens très proches, Sadi Bouajira, c'est un acteur que j'aime bien depuis 30 ans, mais c'est aussi un ami depuis 30 ans. On a des parcours parallèles, comme ça, j'avais déjà dirigé il y a une dizaine d'années d'Omar Mathieu, et c'est quelqu'un... Moi, j'apprécie la rigueur. Rachid Moucharet, le frère aîné, il nous avait dirigé tous les deux dans Indigène. Donc c'est des gens que je connais, et que je ne vois pas depuis très très longtemps. Il y a ma propre fille qui joue dans le film. Qui joue dans le dièse. Voilà. Donc j'ai constitué une famille comme ça de gens que j'aime, de gens que je connais, et du coup, l'amalgame a fonctionné tout de suite. Et donc j'ai laissé vivre avec ces deux caméras, ça m'a permis de faire en sorte que tous les acteurs sont toujours dans le champ, donc ils existent toujours à l'image, et on connaît l'enjeu de la scène. En tout cas, on en a discuté longuement. Et à l'intérieur de cet enjeu, j'offre un espace de liberté. qui n'est pas réellement délimité, mais les acteurs sont suffisamment intelligents pour savoir quelle est la frontière à ne pas dépasser. Et à l'intérieur de ça, tout est autorisé. Chacun doit trouver sa place. Comme au sein d'une famille, on doit parfois jouer des coups, il y a celui qui a dominé, il y a celui qui essaie d'exister. Tout le monde n'a pas la même place. Chaque rôle prescrit est attribué naturellement. Et c'est à ces moments-là qu'on essaie d'attraper avec mon chef opérateur. Et ce que j'aime beaucoup, quand je prends la scène du film, le déjeuner, qui est un peu une espèce de présentation des personnages, j'aime tous ces moments qui sont très ordinaires, banales. Et c'est ça que je suis allé chercher. Quand il y en a un qui parle de jardinage, l'autre de je ne sais quoi, c'est ça qui constitue une famille et c'est ça qui les rend vivants. Après, le film terminé, utilisable, j'entends, il dure quatre heures et demie. Donc, le film que vous allez voir, j'en ai tiré la quintessence de ces quatre heures et demie. Pour ne plus durer qu'une heure ou vingt-cinq, je crois. Donc voilà, et après, c'est talent des acteurs, évidemment. Si vous y avez cru, si on a trouvé cette vérité-là, c'est aussi parce que, chose assez rare en cinéma, quand on prend avec plusieurs acteurs, je n'ai pas eu à gérer l'égo. Il y a eu comme ça une transmission naturelle entre les acteurs plus aguerris comme Samy, notamment Oumaiwen, avec les plus jeunes. Et oui, c'est ça que j'ai vu naître sous mes yeux une famille. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux continuent à se voir aujourd'hui. C'est assez joli, c'est quelque chose d'assez bouleversant à voir naître et à voir évoluer. Et oui, je voulais vous raconter une anecdote sur la scène de fin. Elle est étrange, cette scène, parce qu'en réalité, je ne sais pas comment finir le film. Cette scène de fin, tous les acteurs sont réunis, à part Oumaiwen et à part Karl, qui joue le fils complotiste. Tout le monde est présent. Oui, je dis que mon fils complotiste s'appelle. Tout le monde est présent. Et c'est un des jours de tournage. Donc on est tous réunis, il y a cette scène de déjeuner, pour clore le film. Et je ne sais pas comment finir le film. Je sais que quand on était enfermé dans notre bureau avec Oumaiwen, on ne trouvait pas cette... Enfin, on ne savait pas comment finir. Et je procrastinais, je disais toujours, demain je la trouverai, demain je la trouverai. Et ce jour-là, je ne l'avais toujours pas trouvé, je sais qu'on va se séparer. C'est le dernier jour, on a vécu un moment intense, et je dis, et si on dansait ? Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui reste à l'écran. Et vous voyez, ça je n'aurais pas pu l'inventer sur la table de mon bureau, devant mon ordinateur. C'est parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instinctif. Et on commence avec Samy, je le rejoins, et ensuite la famille danse, et il y a un très joli moment que j'ai gardé à l'image, c'est ce cri qu'on pousse tous, c'est parce qu'en fait on en est à la dixième prise. On est pucé, on est pucé, on n'en peut plus, donc c'est un cri de soulagement. Et en même temps, quand cette image arrêtée où je prends Samy dans les bras, c'est pas... Là je suis sorti de mon personnage. Là c'est le metteur en scène qui prend son acteur dans les bras pour le remercier des semaines qu'on vient de traverser. ensemble et de ces moments qu'il m'a donné.